Je regarde ici.by révélé au grand public suite à son élection de Miss France en 1992, Lynn Dardy s'est ensuite lancée avec succès dans une carrière de comédienne. Dernièrement, les téléspectateurs de TF1 ont notamment pu la découvrir dans le feuilleton quotidien de la chaîne, Demain nous appartient. D'ici quelques semaines les abonnés de la plateforme de streaming Netflix auront l'occasion de retrouver Lynn Dardy dans une nouvelle série un peu particulière, baptisée Supersex. En fait, cette fiction sera consacrée au célèbre acteur pornographique Rocco Sifredi. Lynn Dardy a d'ailleurs dévoilé une photo plutôt torride du tournage de cette série, qui sera mise en ligne sur Netflix le 6 mars 2024. Si y est-il officiel, le 6 mars sur Netflix vous pourrez découvrir Supersex, la nouvelle série inspirée de la vie de Rocco Sifredi interprétée par les très talentueuses Alessandro Borghi et Solnani. Ce fut un réel bonheur de tourner à Rome avec les talentueux Francesco Carozini et Francesca Mazzolini, les réalisateurs, note de la rédaction. Une équipe formidable ! Un challenge comme je les aime ! Comment Rocco Tano, un gars simple d'Ortona, petite ville du centre de l'Italie, est devenu Rocco Sifredi, la star du porno la plus célèbre au monde. Retour sur son enfance, sa famille et sa relation avec l'amour. Soyez prêts, le 6 mars, Supersex va vous transporter dans un monde absolument fascinant qui risque bien de vous scotcher à votre écran, a également écrit Lynn Dardy mercredi 3 janvier 2024 sur son compte Instagram. Supersex, Netflix, Lynn Dardy va jouer un petit rôle mais assez marquant bien évidemment, les internautes ont réagi en masse à la photo publiée par l'ancienne Miss France sur les réseaux sociaux. Incroyable, hâte de voir ça, oh god, dis donc Linda, ou Hulala, toujours dans les bons coups, ont-ils notamment écrit. Pour rappel, Lynn Dardy avait précisé qu'elle jouait un petit rôle mais assez marquant dans cette fiction retraçant la vie du célèbre acteur pornographique italien. Lors de son récent passage sur le plateau de Jordan Deluxe, l'ancienne reine de beauté avait expliqué qu'elle allait incarner un personnage qui a existé dans la vie de Rocco et qui est une figure des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de son récent